C'est un retournement de conjoncture comme en redoutent les entreprises en pleine crise du Covid. Recifarm à Monts avait été choisi par l'américain Moderna pour conditionner ces vaccins. Cocorico, l'État mettait même la main à la poche pour doper la production. Deux ans après, le Covid n'est plus ce qu'il était et les commandes ont stoppé net. Un tiers des effectifs vont donc être supprimés. Les précisions de Clémence Dosque. La nouvelle est tombée ce mercredi. Un accord de rupture conventionnelle collective a été signé entre la direction de Recifarm à Monts et les syndicats. Après un passage en activité partielle en décembre dernier, ce sont maintenant 95 départs volontaires qui sont programmés. Le site de conditionnement stérile avait été choisi en 2021 pour la production du vaccin anti-Covid de l'américain Moderna. Deux ans plus tard, les commandes ont cessé. Il faut se remettre dans un contexte de la pandémie. À l'époque, nous avons recruté pour nous aider à répondre à la crise sanitaire dans laquelle le pays se trouvait. Il est très, très difficile dans ce genre de situation de pouvoir prévoir. Voilà, le contexte a maintenant énormément changé. 70 millions de doses sont sorties entre 2021 et 2022. Une centaine d'embauches avaient alors été réalisées et une cinquième ligne devait voir le jour. Un choix à double tranchant car aujourd'hui, il faut accompagner les salariés pour les réorienter. L'EFO a été très dur dans la négociation, notamment pour accompagner au mieux les salariés en proposant de la formation, un congé de mobilité pour les accompagner durant la sortie de l'entreprise. On a même imposé un cabinet de reclassement local pour vraiment privilégier une reprise locale pour l'emploi. Les modalités des départs seront étayées auprès des salariés dans les jours à venir. Les volontaires partiront dès le mois de juin. Les effectifs du site repasseront ainsi de 320 à 225 personnes.